Bonjour à tous, voilà j'ai fait ce petit tirage par rapport aux énergies de la pleine lune de demain. Donc bien entendu c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Alors on commence ici avec la carte des rêves. Donc la carte des rêves, apparemment il y a des personnes qui ont des rêves, qui ont envie de réaliser leurs rêves. On a tous ça, bien entendu, mais apparemment ça tient énormément ou peut-être que beaucoup, peut-être que certaines personnes ont tendance à faire beaucoup de rêves actuellement. C'est possible, ou possible que ces personnes fassent beaucoup beaucoup de rêves en ce moment. Ce qui peut les perturber ou pas, ça dépend de ce que vous faites comme rêve. Là on vous demande quand même de chercher à comprendre vos rêves. De croire au pouvoir des rêves aussi. Avec cette carte on vous demande de croire au pouvoir des rêves. Donc à côté de la carte des rêves, moi je vous dis quand même d'analyser vos rêves. Parce que c'est pas... Bien entendu on a tous des rêves, on a tous envie que ces rêves se réalisent. On a tous envie de voir nos rêves se réaliser. Mais on vous demande quand même, tout dépend des rêves que vous faites, de quand même de chercher à comprendre ce que ça veut dire. Ici vous avez la carte à côté des rêves, vous avez la carte du printemps. Bon comme je... Maintenant vous connaissez, c'est pas ma faute. Moi il y a des cartes qui ressortent, je peux pas. Je peux pas. Voilà, ça ressort, ça ressort. C'est pas, voilà, c'est pas moi qui décide de faire sortir de l'hôtel carte. Donc les personnes qui verront, oui c'est encore les mêmes cartes. Ben oui mais j'ai beau changer de jeu, vous voyez, je change le jeu de cartes. Et bon il y a des cartes qui ressortent. Parce que ça doit parler à certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes qui doivent comprendre certaines choses. Tout simplement. Alors et soit il y a quelque chose qui va se passer au printemps. Printemps prochain. Soit ça représente une personne qui est née du début mars jusqu'à la fin du printemps. Donc maintenant je dis du début mars parce que voilà, il y a des personnes qui ne sont pas nées, qui sont nées au mois de mars. Le mois de mars représente le mois du printemps mais qui ne sont pas nées vraiment au printemps. Donc je préfère vous dire que c'est des personnes qui sont nées du début mars jusqu'au 20 juin. Donc ces personnes qui sont nées entre le 1er mars et le 20 juin. Donc voilà. Bien entendu, le printemps ça représente aussi une renaissance, renaître, un nouveau départ. Et ça représente aussi de la vitalité pour certains. À côté de la carte du printemps, on vous parle de déception. Donc il y a une personne éventuellement qui est née du début mars, du 1er mars, entre le 1er mars et le 20 juin, qui est dans les déceptions, qui est déçue, déçue de lui-même, déçue des autres, qui a du mal à faire affronter ces déceptions, qui a du mal à faire face à ces déceptions de lui ou des autres, ou des deux en même temps. Il y a des personnes qui sont là, qui sont bloquées sur la déception, sur le mensonge, sur le fait d'avoir déçu, de s'être déçue et d'avoir déçu les autres, de ne pas accepter la réalité ou l'affronter. Il y a des personnes qui sont complètement repliées sur lui-même, comme cette personne. Ça peut être un homme ou comme ça peut être une femme. Ici on voit un homme. Par rapport à cette déception, on fait quand même, il y a quand même des projets. Cette personne décide quand même de faire des projets, de faire des plans, de visualiser le futur et de prendre des décisions, qui vont lui apporter un horizon nouveau. Ici on parle de nouveaux commencements avec cette carte. Donc allez de l'avant, ne restez pas bloqués sur ces déceptions, sur ces mensonges que vous avez pu faire ou dont vous avez été la cible éventuellement. Ne restez pas bloqués dans ces déceptions. Allez de l'avant, faites des projets et il y a de nouveaux horizons qui arrivent, de nouveaux horizons. Il y a une nouvelle existence, un nouveau commencement, un commencement. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Vous voyez ? Vous allez pouvoir réaliser. Là on vous parle de quelqu'un qui réalise ses rêves. Il y a une personne là qui réalise ses rêves parce qu'elle laisse tomber cette déception. Il faut lâcher tout ça. Tout ce qui est négatif, je l'ai déjà dit, il faut lâcher tout le négatif. Bien entendu, je comprends que parfois ce soit un peu difficile. Mais si vous ne lâchez pas, c'est sûr que si vous restez là prostré pendant des semaines, voire des mois ou des années comme ça, mais après vous ratez votre vie quoi. Tandis que là cette personne, elle prend quand même conscience qu'elle doit aller de l'avant, faire des projets et aller de l'avant vers quelque chose de meilleur et réaliser ses rêves. Là on voit la carte des relations. Les relations représentent une croissance, une compréhension. Compréhension par rapport aux autres, par rapport à soi. Faire des compromis avec nous-mêmes, avec les autres. D'être dans l'amour avec les autres et soi. D'être dans la relation avec soi et les autres. Donc, ne pas être seulement ancré sur nous-mêmes, mais être aussi, voilà, penser aussi aux autres. Là on vous fait comprendre avec la carte des relations de compter les autres dans votre vie quoi. De, de, voilà, il faut, après tout, aux yeux de l'univers, nous sommes tous frères et sœurs. Donc, quoi de plus normal que de compter les autres avec nous quoi. Ne pas uniquement se dire, oui mais moi j'ai ma famille, j'ai mes amis, on s'arrête là. Eh ben non. Parce que si on s'arrête là, alors, on fait des clans. On fait des clans comme ça. Donc, l'univers pour l'univers, nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous frères et sœurs, on n'a pas à faire de clan. Donc, on vous demande d'être avec les autres, avec ce cas. D'être avec les autres. Parce que nous sommes tous frères et sœurs, peu importe la couleur de peau, peu importe qu'on ait créé des frontières, qu'on ait créé des langues différentes et tout ça. Donc, non, il ne faut pas tenir compte de ça, qu'on ait créé des cultures différentes et tout. Mais nous sommes tous frères et sœurs. Malgré tout. Malheureusement, la dualité de ce monde a tout fait pour séparer, diviser, diviser, encore et encore et encore jusqu'à, voilà. Bon, enfin bref. Alors ensuite, à côté des relations, on parle de communication. On vous dit de communiquer avec les gens, de communiquer avec tous ceux qui nous entourent. D'être dans la communication. D'être dans la communication, de parler, d'écouter les gens, d'avoir ses propres opinions, d'agir, écouter et parler. Être dans un échange. Il ne faut pas seulement parler, il faut aussi écouter. Donc, à côté de la carte de la communication, il y a l'identité. Là, à côté de la communication, on vous parle d'identité. On vous demande de vous connaître. Mais pas de vous connaître au sens physique, mais de vous connaître de l'intérieur. Voyez, cette personne, elle met sa main sur sa poitrine. L'identité, ce n'est pas le corps. L'identité, c'est l'âme. L'identité, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. C'est notre âme. C'est redevenir les âmes. C'est de nous retrouver ce que nous sommes à l'intérieur de nous. À côté, donc, de la carte d'identité, donc de vous reconnecter, redevenir cette personne que vous êtes à l'intérieur. À côté de la carte d'identité, on vous parle de guide. De guide spirituel. Quelqu'un, quelqu'un qui est là pour vous montrer le chemin. Il y a un guide près de vous. Vous avez un guide près de vous. Quelqu'un qui est là pour vous faire avancer. Pour vous montrer le chemin. Pour vous aider et vous guider dans la vie. À côté, donc, de la carte du guide, vous avez la carte de la santé. Avec la carte de la santé, peut-être qu'on vous demande de prendre soin de votre santé, oui. De votre alimentation. De votre santé, de votre alimentation. Peut-être qu'on vous demande aussi de sortir un petit peu. De prendre l'air. De ne pas rester enfermé. Pour certains. Ici, on vous parle de la bague. La bague représente le couple. Alors, par rapport au couple, on vous dit qu'il y a des grands changements à faire. Avec la carte du sarcophage, on vous parle de grands changements vis-à-vis du couple, de l'union. Que vous avez, donc, peut-être que, peut-être qu'on vous demande, ben, de faire une transformation par rapport à l'union. Peut-être parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Je vous dis ça, bon, voilà. Peut-être que vous avez peut-être éventuellement quelqu'un dans le cœur, dans le cœur qui n'est pas la personne avec qui vous vivez. Donc, en triangulaire, et on vous demande de faire une transformation totale par rapport au couple. Et on vous dit que par rapport, donc, à côté du sarcophage, on voit des secrets. Donc, apparemment, il y a quand même des secrets. Un amour secret. Éventuellement. Je pense que c'est le cas ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire une transformation par rapport à des secrets. Peut-être, on vous demande d'être dans la réalité, dans la vérité, d'accepter, de faire la lumière, de ne pas rester. Garder les choses secrètes égale vivre dans le mensonge. Ici, donc, par rapport au secret, eh bien, on vous dit que cet amour secret, apparemment, ce couple secret, il y a quand même des... Avec la carte, le bouquet, ça représente du bonheur. Ça représente du bonheur, mais le problème, c'est que cette personne, elle se ment à elle-même en mettant des masques. Elle triche. Cette personne, on lui demande de se libérer de ces masques pour avoir ce bonheur, de se libérer des masques et des secrets. D'être authentique pour avoir ce bonheur pur et vrai. De lâcher les masques. On vous demande de lâcher les masques pour être... Pour avoir ce grand bonheur ici. Là, on vous demande de trancher, de couper quelque chose avec la faux. On vous demande de trancher quelque chose parce qu'il y a une personne, il y a quelqu'un qui est dangereuse. Une personne dangereuse près de vous. Une personne extrêmement jalouse. Jalouse. Extrêmement jalouse, voire agressive. Peut-être agressive, oui. Enfin, dangereuse. Parce qu'un serpent, si j'en ai bien, surtout vu comme ça, avec la bouche ouverte, prêt à mordre. Donc, de couper quelque chose par rapport à quelqu'un qui peut être extrêmement jaloux, extrêmement vindicatif éventuellement. Et on vous parle ici de correspondance. On vous parle de dialogue par écrit. De dialogue par écrit par rapport à quelqu'un de très pur. Donc, lâchez, on vous demande donc de couper un lien avec une personne dangereuse, très, très colérique, très, très colérique, très jalouse. Et de dialoguer avec une personne très pure. Et là, on vous parle d'une femme, à côté de la carte des lisses, de dialoguer. Donc, on parle ici de dialogue par écrit. Et dialogue par écrit par rapport à une personne extrêmement pure, extrêmement... Oui, dans la pureté. Et là, on vous parle d'une femme. Mais ça peut être un homme, si vous êtes un homme et que vous regardez, que vous vous retrouvez dans cette situation. Donc, la pureté par rapport à une femme, là, qui a une rose à la main et qui... Ou peut-être... Ou peut-être qu'on vous demande de couper ce lien avec cette personne. C'est vous qui voyez. Il y a peut-être une coupure par rapport à cette femme. Peut-être que c'est cette femme qui est très jalouse. Peut-être. Donc, ensuite, on revient en vertical. Les autres, on les dira après. Donc, ici, on vous parle de rêve. De rêve. Donc, il y en a qui rêvent, ben, d'être éventuellement avec la personne qui sont dans le cœur. Ils ont envie de réaliser des rêves. Ils ont des rêves dans la tête. Ils ont envie de les réaliser. Quoi de plus normal. Ou alors, on vous demande d'observer vos rêves, d'analyser vos rêves. Par rapport à quoi ? Par rapport à des relations. Par rapport à des relations, il y a, voilà, on vous demande d'être dans la croissance, dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour. La relation avec soi et les autres. Donc, il y a des rêves par rapport aux relations. Des rêves par rapport aux relations envers une personne ou envers des tas de personnes. Peut-être envie de, justement, de se mettre en relation avec tout le monde. Là, apparemment, cette personne, c'est ce que je constate, moi, d'après, des rêves de venir en aide, peut-être, à d'autres gens. À les mettre dans le bon chemin. Des rêves pour faire que ce monde devienne meilleur, éventuellement. C'est ce que je comprends, moi, en voyant la carte des rêves et des relations, c'est de chercher, le rêve de cette personne, apparemment, c'est, voilà, qu'il y ait des échanges, des échanges de compromis, de compréhension, d'amour, de relation avec soi et les autres. Donc, être en totale harmonie avec les autres. Alors, ensuite, ici, par rapport aux relations, on vous parle de couple. On vous parle de couple, mais en même temps, vous avez la four en dessous. Donc, cette personne, ce qu'elle veut, c'est être en relation avec des personnes qui sont dans l'amour, dans l'amour, être donc avec une personne qui... Elle veut être avec cette personne. Son rêve, c'est d'être avec cette personne qui est dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour, inconditionnel, vis-à-vis d'elle et vis-à-vis des autres. Et peut-être, éventuellement, créer un couple avec. Mais il y a des choses dont il faut se débarrasser avant. Il y a des choses à couper avant. Avant de réaliser ça, il y a des choses. Et là, on parle d'un homme. On parle d'un homme, soit il est né au mois de Mars, soit il a la planète Mars qui dirige son cygne ou son décan. Donc, cet homme a quand même à couper quelque chose avant d'être, voilà, de trouver l'harmonie avec la personne qu'il a dans le cœur et avec tous les autres. Avec les gens, en général. Excusez-moi. Donc, ensuite, cette personne doit couper quelque chose, un lien par rapport à un couple pour avoir des relations bien meilleures avec les gens. Et on dit que cette personne, ça peut être un homme, là, ça représente un homme, mais ça peut être aussi une femme qui a un projet de voyage, apparemment, pour cette personne. Là où on parle de printemps, ben, le printemps, comme je le disais il y a quelques minutes, ça peut représenter une personne, soit c'est une personne qui est née entre le 1er mars et le 20 juin, ou alors ça peut représenter tout simplement la saison. Donc, ça peut représenter un nouveau départ pour certains, ça peut représenter une renaissance, ça peut représenter aussi une vitalité peut-être que certains. Ben, ben, ils ont de l'énergie à revendre, eh bien, tant mieux pour eux. Et c'est tout ce que je leur souhaite. Et ici, donc, par rapport au printemps, on vous parle de communication. Donc, on vous parle de communication par rapport à quelqu'un qui est donc né au printemps, entre le 1er mars et le 20 juin. Donc, on vous parle de communiquer, de parler, mais d'écouter aussi, d'avoir ses propres opinions, d'agir, mais d'écouter aussi, d'être à l'écoute. Il ne faut pas seulement une communication, c'est un échange. Donc, d'être dans la communication, parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien. On vous demande, donc, ça veut dire que cette personne, elle a quelqu'un dans le cœur. Donc, peut-être possible que cette personne soit en triangulaire, qu'elle soit en couple avec quelqu'un, et que vis-à-vis d'une personne qu'elle a dans le cœur, que ce soit totalement froid. Là, on vous dit avec le sarcophage de changer, de changer, d'être ouvert à la communication. On vous demande de communiquer, de changer par rapport à une personne extrêmement agressive. On vous demande de communiquer par rapport, et de changer votre état d'esprit, de vous transformer, de transformer votre façon d'agir. De changer votre manière d'être. On vous demande de changer votre manière d'être par rapport à une personne extrêmement agressive, voire extrêmement jalouse. avec la carte du serpent, ici. Pour réaliser vos voeux, vous devez pouvoir, vous devez communiquer avec cette personne. Vous devez changer votre état d'esprit par rapport à cette personne. Extrêmement jalouse, agressive. Et, afin de réaliser vos rêves, ici, on vous parle de déception. Déception, ben, vous êtes déçu, peut-être par rapport à un comportement que vous avez pu avoir dans le passé, par rapport à des mensonges que vous avez pu dire éventuellement, ou des choses qu'on vous a dites qui étaient des mensonges. Là, on vous dit que vous êtes déçu par rapport à vous-même et les autres. Que de ne pas accepter la réalité, parce que vous n'acceptez pas la réalité, et ne l'affrontez pas. Donc, du coup, vous êtes déçu de vous-même et des autres éventuellement. Pourquoi ? Ben, parce que vous n'acceptez pas qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. C'est l'intérieur de vous. Votre identité, elle est à l'intérieur. Votre identité, c'est votre âme. Ce n'est pas le corps de chair. On vous demande donc de reconnaître qui vous êtes à l'intérieur de vous. On vous demande aussi d'être dans l'intégrité. D'être authentique. D'être vous-même à l'intérieur. Ce que vous êtes à l'intérieur, votre âme. Donc, d'être autre, de retrouver votre véritable identité, c'est votre âme. Votre âme en vous. Et on vous demande de lâcher les secrets. De lâcher les secrets par rapport, éventuellement peut-être par rapport à des écrits. Peut-être qu'il y a des choses que vous cachez. Et on vous demande d'écrire. De dévoiler ces secrets. C'est comme si, oui, on vous demande de dévoiler ces secrets. De ne pas garder ces choses en vous. Parce que c'est ça qui vous déçoit. Parce que vous gardez les choses en vous. On vous demande de ne pas les garder. Parce que vous êtes déçu parce que vous avez ces secrets. Et ces secrets vous pèsent. Éventuellement, on vous demande peut-être de vous confier à quelqu'un en écrivant une lettre à quelqu'un. Ici, on vous demande, on vous parle de plans. Alors, il y en a certains, ils vont faire des projets. Ils vont faire des projets, des plans pour le futur. Donc, des projets. Là, cette personne, elle prend des notes. Donc, elle est en train de faire. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre des notes pour se dire, ben voilà, on va faire les choses comme ça, comme ça. Au fur et à mesure qu'il lui vient des idées, des marques. Et là, cette personne, on voit quand même qu'elle prend des notes pour rien oublier de ce qu'elle doit faire, ce qu'elle a envie de faire, des projets qu'elle veut faire, des choses qu'elle veut faire. Et on vous demande ici de prendre aussi des décisions avec cette carte. De prendre des décisions. Là, on vous parle d'un guide. Il y a quelqu'un près de vous qui est là pour vous guider. Il y a un guide avec vous. Il y a un guide spirituel. Il y a quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous aider et vous guider dans la vie. Par rapport à ce guide, ça vous apporte du bonheur. Beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup de bonheur par rapport à ce guide et une grande pureté. Beaucoup de pureté, beaucoup de sérénité, d'harmonie. Là, on vous parle d'aube. L'aube représente, l'aube représente donc de nouveaux horizons, de nouveaux commencements. Une naissance, une naissance d'une nouvelle vie, éventuellement. Régénération. Régénération égale transformation. Donc une nouvelle vie. L'aube d'une nouvelle vie. C'est quelque chose de nouveau qui va permettre à votre santé de s'améliorer. Qui permettra à votre santé d'aller bien mieux. Ça va permettre, si vous avez des problèmes de santé, vos problèmes de santé vont presque, je dirais, disparaître. Par rapport à ce changement de vie. Peut-être qu'en ce moment, pour certains, s'ils n'ont pas le moral, s'ils vivent dans une situation extrêmement stressante, et qu'ils ont des problèmes de santé, c'est sûr que ça ne va pas arranger leur santé. Par contre, si vous vivez dans un endroit où c'est paisible, et bien là, votre santé, votre moral, et bien ils montent en flèche. On vous demande aussi de lâcher prise sur les masques. D'être authentique. D'être honnête. Montrez quand vous avez de la tristesse. Montrez ce que vous ressentez. Ne cachez pas les émotions que vous ressentez. Par rapport à une femme. Il y a donc des masques par rapport à la personne avec qui on vit, peut-être. Avec la personne éventuellement avec qui on vit. On met des masques par rapport à une femme. Cette personne porte un masque par rapport à un ou plusieurs masques par rapport à une femme. Ensuite, je vous ai fait donc des petits tirages comme ça. Avec les autres oracles que j'ai. Donc, alors il y a la carte de la protection. Si on vous dit que vous êtes protégé par l'univers, vous avez une grande protection par l'univers. Éventuellement par des proches. Des proches qui sont indécidés. Là, on vous parle de guérison par rapport à la protection. La protection de l'univers. Vous allez avoir une guérison pour certains. Et si on vous parle de cadeau. Qui dit cadeau ? Moi, je dis cadeau de l'univers. De toute façon, tout vient de l'univers. Même si les autres, ils vous font des cadeaux. C'est l'univers qui les inspire. Donc, on vous parle de cadeau. Cadeau par rapport à un commerce. Donc, on vous parle de commerce pour certains. Peut-être création d'un commerce éventuellement. Peut-être qu'il y en a qui vont offrir en guise de cadeau un commerce à quelqu'un qu'ils ont dans le cœur éventuellement. On vous parle de surprise aussi. On vous parle de surprise pour certains. Donc, le commerce sera une belle surprise pour certains. Par rapport à cette surprise, on vous parle de croix. Par contre, il y a de la surprise, mais il y a de la croix aussi. Il y a de la tristesse malgré tout. Il y a de la tristesse pour certains. Par rapport à un break, de faire un break. Donc, de faire un break, de vous éloigner de certaines personnes éventuellement. De vous retrouver tout seul, de réfléchir, de méditer. Ça vous fera le plus grand bien. Après avoir fait ce break, apparemment, il y aura une certaine victoire. Peut-être que vous allez reprendre confiance en vous. Et donc, ou alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont faire que vous allez sentir comme une grande victoire. Ensuite, à côté de la carte de la victoire, vous avez la carte du miroir magique. Le miroir magique représente donc une protection de l'univers. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. À côté de la carte du miroir magique, on vous parle d'enfant. Alors, on vous dit avec cette carte des enfants, soit vous avez des enfants, soit de toute façon là, cette carte, elle vous dit la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, peut-être que cette personne, peut-être qu'il y a certes une personne là, là ça représente une personne qui est en relation avec, comment dire, avec les enfants, les enfants. Comme le père en haut, nous on est ses enfants. Peut-être que cette personne à qui cette carte est dédiée, peut-être que c'est une personne qui a une grande âme et du coup, on vous parle qu'elle a un but, que son but c'est de venir en aide aux enfants de ce monde que nous sommes tous. Ici, on vous parle de patience, donc avec les enfants éventuellement, peut-être qu'on vous demande aussi avec les enfants d'être un petit peu patient, d'être patient de ce que vous demandez sur le point d'arrivée. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, ne soyez pas trop pressé de voir les choses changer. Parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui doivent se passer dans l'invisible que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Donc, il y a des choses qui doivent se passer avant d'être dans la patience. Alors ensuite, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Alors, on vous demande d'avoir la foi car tout joue en votre faveur. Donc, voilà, la personne que vous avez dans le cœur va, comment dire, elle n'est pas loin. Donc, ayez la foi, ayez la foi, ayez la foi en l'univers, ayez foi, voilà, ayez foi tout simplement en l'univers. Là, on vous parle quand même de reconnaissance et récompense. Ben, il y a des personnes peut-être autour de vous qui ont besoin de reconnaissance et de récompense. Ben, c'est pas vraiment avoir besoin de reconnaissance et de récompense. C'est quand même, je veux dire, quand on est humble, quand on est même un grand maître dans ce monde, on n'a pas besoin de cette reconnaissance et de récompense. C'est quelqu'un qui est encore, il y a des personnes encore qui ont besoin de ça parce qu'ils sont dans la dualité. Reconnaissance et récompense, on vous parle aussi de conflit mental. Donc, il y a des personnes qui sont encore dans, trop ancrées, vous êtes, on vous dit qu'ils sont encore trop ancrées dans la matière avec ces cartes. Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez un conflit mental, le mental qui n'est pas en harmonie avec le cœur. Et on vous dit de trouver l'équilibre. Voilà. De retrouver l'équilibre en vous. Lâchez les conflits mentaux. Lâchez le besoin de reconnaissance. C'est ce qu'on vous demande. Lâchez toutes ces choses parce que ce sont des choses du monde. Donc, lâchez les choses comme ça. Parce que ça, c'est être dans le pouvoir. On vous demande de trouver l'équilibre en vous. Dans votre cœur. D'être vous-même, comme disait tout à l'heure la carte. D'être vous-même par rapport au fait que, de retrouver l'équilibre en vous. Lâchez ces choses parce que ça, c'est être dans le pouvoir. Avoir une envie, un besoin de pouvoir dans le monde. Ce n'est pas le plus important. Ensuite, par rapport à l'équilibre. On vous dit, la méditation apporte des réponses. Méditer. Méditer ne veut pas dire se mettre en position yoga, des choses comme ça. Personnellement, je ne suis pas pour. Donc, on peut très bien méditer dans la nature. On peut méditer n'importe où. On n'a pas besoin de se mettre en position de yoga. Donc, méditer. Vous allez trouver les réponses en vous. Les réponses vous seront envoyées par l'univers. Ensuite, on vous dit, peu probable. Peu probable par rapport à quoi ? Peut-être par rapport à une situation. Peut-être que ce n'est pas vraiment le moment. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. Peut-être par rapport à cette situation peu probable. On vous dit qu'il y aura une résolution pacifique. Une résolution pacifique vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de l'univers éventuellement. On vous dit que vous allez recevoir une grâce pour certains. Une grâce de l'univers. Alors, tout comme on voit ce signe, ce signe, il a comme reçu, effectivement, il est connecté à l'univers. Donc, là, on vous dit que tout comme ce signe, il s'envole pour aller vers d'autres eaux où il sera plus heureux. Et bien, on vous demande à vous aussi de faire comme ce signe, de vous envoler et d'aller vers d'autres eaux où l'eau sera plus, où vous serez beaucoup plus heureux que vous ne l'êtes là où vous êtes. Donc, on vous demande, vous avez reçu une grâce, l'univers vous envoie une grâce, alors n'est lâché l'endroit où vous êtes pour aller vers un endroit bien meilleur, à côté de la grâce. On vous demande de vous purifier. Donc, il y en a qui ont besoin de faire un travail de purification sur eux, de travailler sur tout ce qui est de purifier tout le négatif, de dégager tout le négatif, désolé pour le mot, de vous purifier de tout le négatif et de garder que le positif. À côté de la carte de la purification, on vous dit que vous recevez des messages du divin. Vous êtes connecté au divin, vous recevez des messages qui viennent du divin. Ensuite, on vous dit que vous êtes dans la fuite par rapport à votre âme jumelle. Par rapport à votre âme jumelle, vous êtes dans la fuite. On vous demande éventuellement de ne plus fuir, d'accepter, vous fuyez, mais ce n'est pas la solution, la fuite. On vous demande, on vous dit qu'il y a un silence entre vous et la personne, votre âme jumelle. Il y a un silence. Il y a la fuite et il y a le silence. Et on vous demande pourquoi, par rapport à de la souffrance, par rapport à des douleurs, beaucoup de souffrances. Il y a de la fuite, du silence et de la douleur. Et on vous parle avec la carte, avec les tarots, le nouveau tarot que j'ai reçu. On vous dit qu'il y a de la tromperie autour de vous. Il y a de la tromperie. Il y a de la tromperie. On vous parle de quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, c'est soit vous êtes trompé, soit vous trompez votre âme jumelle. À côté de la tromperie, on vous dit que c'est certainement lui. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ça veut dire que cette personne est votre âme jumelle, que vous l'acceptiez ou non. On vous dit aussi, laissez vos amis vous aider. Ici. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, ne restez pas isolés. Ne restez pas isolés et acceptez l'aide des autres, de ceux qui sont là pour vous aider. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Il y a le guérisseur de la prospérité. Alors, le guérisseur de la prospérité, il vous dit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette âme représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouvertes et matures. Donc, voilà le premier message. Ensuite, le deuxième message, c'est puisez les ressources en soi. Alors, donc, le deuxième message, je vous dis, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Donc, ne l'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Le troisième message, c'est tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend qu'on verrait ce tirage. Merci, au revoir.